Le métier de steward, d'hôtesse de l'air, de PNC, d'agent de bord, qu'on appelle ça au Québec, fait souvent arriver et quand on croise quelqu'un dans un repas, dans une soirée ou n'importe où et qu'on dit qu'est-ce qu'on fait comme travail, et bien on se fait souvent poser les mêmes questions. Alors j'en ai listé quelques-unes et j'espère que je vais pouvoir vous donner les bonnes réponses ou moi, essayez de vous éclairer un petit peu sur le métier des hôtesses de l'air, des steward, des PNC. Soyez les bienvenus à bord. Tout d'abord un grand merci pour tous ceux qui m'ont envoyé plein de gentils messages. J'ai un problème avec mon air sciatique, je passe mes journées allongées, je vais un petit peu mieux mais j'ai l'opération chirurgicale qui s'en vient bientôt. Mais j'ai des vidéos d'avance, je devais partir en vacances, il fait que vous allez quand même avoir une vidéo qui va sortir chaque semaine, je vais juste utiliser ma banque de vidéos que j'ai fait à l'avance. Aujourd'hui je suis avec vous, j'ai filmé cette vidéo aujourd'hui, on est vendredi, elle va être publiée dimanche. Donc encore un grand merci à tous ceux qui m'ont envoyé le message d'encouragement. Et peut-être que vous avez trouvé cette chaîne par hasard, alors je vais me présenter, mon nom est Victor, je suis chef de cabine, vous êtes sur la chaîne de Victor Voyage comme c'est indiqué là. C'est aussi le nom sur Instagram si vous êtes quelqu'un qui va sur Instagram. Et j'essaie d'expliquer un petit peu comment se passe le milieu du transport aérien, des conseils pour mieux voyager, le métier d'hôtesse de l'air, de steward, de PNC, d'agent de bord, tout ça c'est la même chose. J'essaie de vous donner des informations et de vous rassurer aussi parce que certains d'entre vous voyagent pour la première fois ou ne sont pas trop trop sûrs de comment les choses vont se passer. Donc il y a plein de vidéos sur la chaîne, je vous invite à aller regarder les listes de lecture. Vous avez après avant le voyage, le jour du voyage, la sécurité à bord, j'ai fait quelques vlogs, j'en fais pas beaucoup mais il y en a quelques-uns. Et puis vous pouvez aussi vous abonner, mettre un pouce vers le haut si c'est un sujet qui vous intéresse et activer la cloche comme ça vous êtes notifié dès qu'il y a une nouvelle vidéo. Je fais quelques fois des Reels mais pas trop souvent parce que j'ai pas beaucoup de temps, j'en fais en général un par mois. Alors ça va être un peu en rafale parce qu'il y a plein de questions, j'ai essayé de réduire un petit peu l'aïsme, il y en a quand même pas mal. La première c'est on me demande qu'est-ce qu'on doit emmener lorsqu'on va travailler. Alors première chose évidemment on emmène nos documents d'identité, en général c'est notre passeport, on doit également avoir notre carte d'identité de la compagnie aérienne, c'est notre badge en fait, qui nous permet de pouvoir circuler dans les aéroports, au moins dans l'aéroport de base où on habite, mais dans les autres aéroports il va être reconnu. Donc ça c'est des choses qui sont indispensables, si je n'ai pas pris ces documents avec moi, je ne peux pas aller travailler. Si j'arrive à l'aéroport où je me suis rendu compte que je ne les ai pas, et bien je vais être enlevé du vol tout simplement et je vais avoir une pénalité, on va me taper sur les doigts. Autre chose à emmener bien sûr, et bien notre iPad, donc je sais qu'à France ça s'appelle un cabine pad, dans ma compagnie on appelle ça simplement un iPad, tous les chefs de cabine en ont une, et tous les membres d'équipage vont en avoir une, il y a certaines parties de la compagnie qui les ont déjà, je sais que normalement d'ici juillet-août tout le monde devrait avoir un iPad. Dans l'iPad on a toutes nos procédures, on a accès à la liste des passagers, on peut écrire des rapports de vol, on peut faire des rapports sur un collègue, ça peut être des compliments ou ça peut être de développement, on a également les annonces, donc tout se trouve là-dedans. Et je vous dis que je suis très content d'avoir un iPad, parce que quand j'ai commencé à voler il y a à peu près 9 ans, on avait une cargaison de papier, de formulaires à se transporter, maintenant il y en a encore quelques-uns, on n'est pas encore rendu à 100%, mais il y en a beaucoup moins, et bien ça prend beaucoup moins de place dans la valise, puis ça devient lourd de porter ces papiers, ces formulaires, je n'ai pas combien de copies, etc. Dernière chose, notre tablier, parce que là où je travaille on est un tablier lorsque c'est le service, et puis si jamais on doit faire bien tirer une escale quelque part, ça va être une valise. Moi je suis quelqu'un qui en général voyage léger, donc ma valise de cabine me suffit, je n'ai pas besoin d'amener autre chose, à moins que j'arrive dans une destination où j'ai prévu d'acheter pas mal de choses, par exemple lorsque j'allais à Shanghai, à l'époque quand je faisais beaucoup de longs courriers, et bien j'ai acheté tout, j'ai fait faire, et j'ai donc envie d'acheter tous les rideaux de mon appartement directement à Shanghai, parce que c'était un tiers de ce que j'aurais payé ici, et la qualité est excellente. Donc je savais où aller, j'allais au marché du tissu, et puis on m'avait recommandé un endroit, je venais de la part d'un autre équipage, et je commandais mes rideaux, et lorsque je venais à Shanghai, la fois d'après, elles étaient là. Donc je les ai ramenés petit à petit, parce que c'est quand même pesant, c'est des grands rideaux, vous ne voyez pas, mais j'ai des grands plafonds chez moi. Et donc là dans ce cas-là, j'ai amené une valise enregistrée, mais sinon en général, personnellement, j'ai souvent simplement une valise de cabine. Une question qui revient systématiquement, est-ce qu'il y a un âge minimum, est-ce qu'il y a une taille minimum pour être PNC ? Alors, je vous dirais que ça varie énormément d'une compagnie à l'autre, donc si c'est un métier qui vous intéresse, allez voir sur le site internet de la compagnie pour lequel vous voulez postuler, dans la section emploi, carrière, je ne sais pas comment ils ont appelé ça, ça va être indiqué. Mais je vous dis, ça varie énormément, donc je pense que je vous en ai assez générique. En règle générale, on vous demande d'être capable d'atteindre 2 mètres lorsque vous étirez le bras, en gardant les talons au sol. Bon, moi je suis 1m82, donc je n'ai pas de problème avec ça, mais si par contre, je sais que j'ai des collègues qui sont de petite taille, il y a beaucoup d'asiatiques qui sont chez nous, qui ne sont pas toujours très très grands, eh bien, ce n'est pas un problème, mais il faut absolument qu'ils arrivent à atteindre les 2 mètres, sinon ça ne marchera pas. En fait, ces 2 mètres, c'est à peu près la hauteur pour fermer les coffres à bagages. Petit conseil, si vous êtes de petite taille, c'est ce que m'a dit une de mes collègues, alors je vous le répète, je ne sais pas si ça fonctionne, c'est avant, sur les semaines d'avant, commencez à vous entraîner à faire des étirements. Au moins, la seule chose positive que je vois dans l'histoire, c'est que lorsque vous allez étirer votre bras pour essayer de joindre les 2 mètres, si vous êtes 1,98 m, et que vous devez garder les talons au sol, parce que ça va être regardé, ça va vous éviter de vous déboîter l'épaule. Donc, faites des étirements le plus possible, et puis ça va vous grandir un peu, et éventuellement, vous allez peut-être réussir à avoir ce ou ces 2 cm qui vous manquent. Et c'est Victor qui fait du montage, je me serais rendu compte que j'ai oublié de parler de l'âge. Alors, l'âge varie d'une compagnie à l'autre, c'est la même chose que pour les tailles. Regardez sur le site internet de la compagnie, certaines compagnies, plus du côté, je dirais, asiatiques, vont avoir des restrictions qui sont vraiment très, très limitatives en termes d'âge. Mais par contre, maintenant, si vous êtes en Amérique du Nord, si vous êtes en Europe, ça serait de la discrimination de bloquer quelqu'un pour son âge. Personnellement, j'ai commencé à voler à 41 ans, donc vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup d'espoir si vous êtes une personne d'un peu plus âgée et qui avait envie de faire ce métier dont vous avez toujours rêvé quand vous étiez plus jeune. Donc, regardez le site internet de votre compagnie, de la compagnie qui vous intéresse, et vous allez sûrement trouver la réponse là-bas. Désolé, j'avais oublié de parler de ça dans la vidéo. A tout de suite. Y a-t-il des périodes de repos avant de voyager ? Oui, il y en a toujours, et là, ça dépend du contrat que vous avez avec votre compagnie. Donc, ça varie encore d'une fois à l'autre, d'une compagnie à l'autre, et même d'un contrat à l'autre. Par exemple, si je termine de voler ce soir à 23 heures, et bien moi, je sais que je ne pourrais pas voler avant 11 heures demain matin, donc j'ai un 12 heures d'amplitude. Mais ça, c'est si je fais plus de cours courrier. Si je pars sur un long voyage et que je vais faire un vol de l'initiateur, on va me demander dans ce cas-là d'avoir une période plus de repos qui peut être longue. Il y a des périodes de repos après le vol. Par exemple, si je reviens d'Asie, c'est trois jours de repos minimum. Si je reviens d'Amérique du Nord, c'est deux jours de repos minimum. Et une règle, c'est que par alcool, 10 heures avant le rapport à l'aéroport, avant de commencer à travailler. Donc, si je dois être à l'aéroport pour mon briefing à 6 heures le matin, et que je veux avoir un verre de vin avec mon souper, et bien il faut que je l'aie avant 20 heures, parce qu'à partir de 20 heures, plus d'alcool, je suis dans la règle des 10 heures. Je vous le dis, ça change beaucoup d'une compagnie à l'autre. Mais c'est la règle en général, à peu près générale. Je pense que c'est à peu près standard un peu partout. On me demande aussi en tant qu'équipage, est-ce que ça m'a permis de devenir un meilleur voyageur ? Alors, je vous dirais que oui. Je prenais déjà l'avion beaucoup avant de devenir un membre d'équipage. J'ai commencé tard, j'ai commencé à peu près à plus de 40 ans. Mais être membre d'équipage, ça m'a permis de rester alerte, en fait. D'avoir une bonne vision de tout ce qui se passe autour de moi. d'être capable d'avoir l'œil qui va tout de suite spotter, comme on dit en anglais, tout de suite repérer, si quelque chose n'est que d'arriver. Lorsque je marche dans la cabine, j'ai une vision d'ensemble. Et très souvent, je suis capable de voir si quelqu'un a l'air de faire quelque chose de pas normal ou si quelqu'un commence à être intoxiqué parce qu'il a trop bu d'alcool. Très très vite, on obtient en fait ce sixième sens. Lorsque vous embarquez dans l'avion, on va vous dire bonjour. C'est pour vous accueillir. Mais en même temps, on va vous juger. On va commencer. Et quand je dis juger, ce n'est pas savoir si vous êtes bien beau ou pas beau, grand, petit, etc. On va essayer de voir si vous avez l'air normal. Et quand je dis normal, c'est est-ce que vous êtes intoxiqué. C'est quelque chose de très important. Il est illégal de voler en avion lorsqu'on est intoxiqué par l'alcool ou par n'importe quoi d'autre, en fait. Et bien, si vous êtes capable de répondre correctement, déjà, ça va être mieux. Mais si je vois que la personne commence déjà à ne pas marcher droit, qu'elle a les yeux qui se ferment, que son langage n'est pas très clair, hop, je la mette de côté et on va commencer à regarder si cette personne est capable de voyager. Et donc, ce sixième sens, lorsque je marche dans la rue dans un pays étranger, et j'aurai même ici, je l'ai toujours. Même si j'ai mes écouteurs, je regarde et je suis alerte sur toutes les choses qui se passent autour de moi. Un autre point, c'est que je me suis rendu compte que prendre l'avion en tant que passager, c'est tellement plus long qu'en tant qu'équipage. Lorsque je suis équipage, ça passe très très vite. Même un vol de 17 heures, ça devient long, mais ça passe quand même plus vite parce qu'on est occupé, parce qu'on travaille, on a perdu de repas, on va en parler avec des passagers. Lorsqu'on est passager, on est dans son siège, avec son écran devant soi, on regarde des films, on lit des livres, on essaie de dormir, on mange, mais c'est tout ce qu'on fait. Ce qui fait que 17 heures, ça devient très très long. Et donc, je deviens très très vite impatient et des fois, j'ai même envie d'aider l'équipage. Surtout, si c'est quelqu'un de ma compagnie, je vais aller traîner un peu dans le galet. Mais dans les autres compagnies, il faut que je reste assis et que je me tienne à carreau. Est-ce que ça sert de parler d'autres langues ? Alors, d'abord l'anglais. Vous devez parler l'anglais. Si votre niveau d'anglais n'est pas bon, oubliez, vous ne pouvez pas appliquer. Donc, dans ce cas-là, prenez des cours d'anglais. Trouvez-vous quelqu'un avec qui vous pouvez faire de la conversation toutes les semaines, pendant une ou deux heures. Vous pouvez sûrement trouver quelqu'un en ligne, ce n'est pas forcément quelqu'un qui est dans votre ville. Vous avez plein de moyens maintenant, plein de méthodes de la maison de pouvoir prendre des cours d'anglais, mais vous devez être bilingue. Ce n'est pas juste Yes, no, Toaster. Il faut que vous puissiez, en cas d'évacuation, en cas d'urgence, briefer un passager, le premier qui va se trouver assis en face de vous, comment ouvrir la porte si jamais vous n'êtes pas capable de le faire, c'est une évacuation. Donc, vous devez pouvoir utiliser les termes techniques, la poignée, toutes ces choses-là. Ce n'est pas juste poulet ou bof, ça va beaucoup plus loin. Si vous parlez une autre langue, oui, effectivement, c'est un bonus. Ça vous permet d'avoir le boulot si vous étiez, par exemple, au même niveau qu'un autre candidat et que lui n'aurait pas été choisi, et vous, vous avez cette langue. Mais ça peut vous jouer des tours. Je ne sais pas si je devrais le dire, mais je vais quand même vous le dire. Si, par exemple, vous parlez japonais, il y a des grandes chances que vous fassiez souvent des vols vers le Japon. Alors, c'est cool, parce que vous allez souvent dans ce pays qui est magnifique. Au bout d'un moment, vous allez un peu moins aller ailleurs et vous allez toujours faire du Japon. Moi, ça m'est arrivé, je parle français dans ma compagnie, je suis dans un pays anglophone, et je faisais très souvent du Tahiti. Alors, on me dit, moi, Tahiti, tu n'as pas le droit de te plaindre, Victor. Non, 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 Tahiti, nous, on ne sort pas de l'avion. C'est un vol aller-retour. C'est une journée de 14 heures, c'est une journée qui est très, très longue, et je ne sors pas de l'avion. Et moi, j'en faisais trois par mois. J'étais rendu au point que je connaissais le prénom des gens qui faisaient ménage de l'avion. Et c'est celui qui en faisait le plus de toute la compagnie. Donc, parler français m'a un peu desservi, parce que je faisais moins de Buenos Aires et de Los Angeles et d'autres villes comme ça. Parce que j'étais toujours, toujours à faire du Tahiti. Si j'ai un conseil à donner à quelqu'un qui veut devenir agent de bord, hôtesse de l'Air City, voire PNC, c'est de ne pas abandonner. Ce n'est pas parce que la première compagnie, la compagnie qui vous fait rêver, que ce soit, je ne sais pas, Air France, Air Canada, a refusé de vous employer, qu'il faut baisser les bras. Et il y a plein d'autres compagnies. Peut-être que vous allez revenir plus fort. Si vous allez travailler pendant un, deux, trois ans dans une autre compagnie, vous allez apprendre des techniques. Vous allez apprendre comment fonctionne une compagnie aérienne. Vous allez connaître tous les équipements de sécurité. Vous allez développer votre anglette, si éventuellement c'est quelque chose auquel vous étiez un peu plus faible. Vous allez apprendre plein de connaissances qui vont vous rendre tellement plus fort lorsque vous allez réappliquer deux, trois ans plus tard. Et là, vous aurez beaucoup plus de chances d'avoir le boulot. Donc, ne baissez pas les bras. Surtout, n'abandonnez pas. Ce n'est pas parce que ça ne marche pas avec une compagnie et que ça ne va pas marcher avec les autres. Chose à faire, rien ne pas faire. Je vais commencer avec ce qu'il y a des choses à faire. Restez toujours en forme. Faites du sport. Vous avez des gyms dans la plupart des hôtels sur lesquels on reste. Entraînez-vous, allez courir, allez marcher. Faites de l'exercice tout le temps parce que c'est un métier qui est très demandant physiquement et vous avez besoin vraiment d'être en forme. Vous voyez, même en faisant, moi je fais du sport, j'ai quand même réussi à me blesser. Donc, ça peut toujours arriver. Donc, si je ne faisais pas autant de sport, je me serais peut-être blessé un peu plus tôt. Donc, faites du sport. Entraînez également votre peau. Ah bon là, je ne suis pas rasé parce que je n'ai pas volé depuis un petit bout de temps et je suis allongé par terre toute la journée. Mais hydratez votre peau. Prenez de crème hydratante. C'est très dur d'être dans l'avion. L'air est très très sec et donc votre peau va se dessécher. Il faut toujours que vous preniez soin de vos mains, de votre visage. Donc, utilisez toutes ces techniques pour rendre votre peau beaucoup plus belle. Autre chose à faire, apprenez des choses sur le pays que vous allez visiter. Renseignez-vous, surtout c'est la première fois. Renseignez-vous un petit peu sur les coutumes, les quelques coutumes de base qui peuvent être pratiques, des choses à faire et à ne pas faire dans ce pays-là. Apprenez quelques mots, que ce soit merci, bonjour, au revoir, oui, non, que ce soit peut-être poulet et bof, si c'est le genre de choses que vous avez sur le menu. Ça rendra la connexion, l'interaction avec vos passagers beaucoup plus agréable. Et puis, lorsque vous allez visiter le pays, vous aurez au moins quelques mots de base et les gens locaux vont voir que vous faites un effort pour communiquer avec eux. Autre chose, par exemple, lorsque je vois le verre au Japon, normalement, il n'est pas très très bien vu de remplir un verre jusqu'au bord. Donc, on remplit les verres seulement à la moitié. C'est une chose qu'on me l'a dit un moment beaucoup plus tard. Lorsqu'on va donner le plateau repas, on utilise les deux mains et pas une seule main. D'habitude, je vais donner le plateau avec une main pendant ce temps-là, l'autre main est déjà dans le chariot d'attraper le plateau suivant. Non, pour le Japon, je donne le plateau avec deux mains et je dis dozo. Ça veut dire que c'est pour vous. Donc, toutes ces petites choses-là, ça peut faire une grosse différence. Donc, prenez le temps de vous renseigner si vous allez quelque part pour la première fois. N'allez pas travailler si vous êtes fatigué. Si vous êtes fatigué, c'est le meilleur moyen à ce que votre vol se passe très mal. Donc, si vous n'avez pas eu assez de repos, appelez la compagnie et n'allez pas travailler. C'est important. Et puis, mon dernier point, dans votre valise, prenez toujours des choses pour l'autre saison. Vous avez peut-être prévu d'aller à Los Angeles et un changement à dernière minute et on vous envoie au Canada, à Montréal. Donc, ça va être très différent et dans votre valise, au lieu d'avoir des maillots de bain, vous aurez besoin de gros pulls. Donc, même s'il y a des grandes chances d'aller où c'est prévu, prévoyez toujours quand même une petite laine ou un maillot de bain dépendamment de là où vous avez prévu d'aller. Autre question, est-ce qu'on peut choisir nos vols ? On ne peut pas choisir le vol, mais on peut donner nos désidératas. C'est un genre de système d'enchaire. On a un nombre de points et puis on les met sur une destination ou sur un vol en particulier. Par exemple, si mes parents sont sur un vol de ma compagnie, je pourrais essayer de mettre tous mes points sur ce vol-là pour pouvoir voyager avec eux. Donc, ça leur permettrait de me voir travailler et moi de pouvoir les servir et passer un petit moment avec eux à bord. Mais ce n'est jamais garanti. Donc, c'est à nous de gérer un petit peu notre banque de points pour les désidératas. Ça marche certains mois, d'autres mois, ça ne fonctionne pas. C'est un petit peu la loterie. Mais on a aussi, nous, dans ma compagnie, la possibilité d'échanger des vols. Donc, si de moins qu'on respecte les périodes de repos avant et après le vol et avec un paquet d'autres conditions, si ça rentre dans le cadre du contrat, eh bien, on peut faire un échange entre nous deux. Bien sûr, ça doit être validé par la compagnie, mais on a un système automatique. Donc, le système va nous dire attention, tu n'as pas le droit de le faire ou oui, c'est autorisé. Et puis, ça nous permet, une fois, j'ai changé mon mois complet parce que j'avais des destinations qui ne m'intéressaient pas trop. J'avais plus envie d'être à la maison et donc, j'ai donné tous mes longs vols à quelqu'un d'autre et j'ai fait des vols à des retours. Donc, oui, c'est possible de ne pas choisir son vol mais de donner le désidérateur. Autre chose, c'est ce qu'on peut choisir, c'est notre uniforme. Alors, pour les hommes, on est très limité. En général, il n'y a pas 10 000 choix. C'est toujours un costume. Donc, dans mon cas, il y avait, je crois, le pantalon avec le pli en avant que je n'aime pas trop, pour les femmes, il y a beaucoup plus de choix. Je sais qu'il y a souvent des robes, il y a des tailleurs. Donc, en général, on leur dit, vous avez le droit de prendre tant de pièces d'uniforme et puis, vous essayez de choisir. Bien sûr, pendant la formation, on va au centre d'uniforme, on va essayer les vêtements pour voir si on se sent bien, est-ce que c'est la bonne taille. Parce qu'on sait que les tailles du marque à l'autre, ça varie. Donc, de manière à ce qu'on prenne des choses qui vont être agréables à porter, à travailler mais qui vont toujours aussi ne pas avoir l'air comme si on était dans un sac. donc, qui nous vont bien. Donc, oui, les filles, vous avez plus de choix que nous, les hommes. Comment je gère le jet lag ? Eh bien, je vous dirais que je n'aime pas trop à le gérer en général parce que la plupart du temps, on reste en escale 24, 48 heures. Parfois, on va rester 3 jours mais c'est assez rare que ça reste plus longtemps. Ce qui fait que, comme l'organisme se recale une heure par jour, si je reste 2 jours, j'aurais juste recalé. Je me serais un peu décalé de la maison de 2 heures. Donc, ça va revenir très, très vite. Donc, on ne reste pas assez longtemps en général pour se décaler. Par contre, ce qui est très difficile, c'est un travail là où, normalement, on est en train de dormir. C'est ça qui est plus difficile à rattraper pour nous, les équipages. Alors, ma petite technique. Lorsque j'arrive dans un hôtel après un vol, je vais faire un petit peu d'exercice. Je ne vais pas me coucher tout de suite même si je me sens très fatigué. Je vais quand même bouger un peu, m'étirer, faire quelques exercices de gym vraiment très, très basiques au niveau du sol, dans la chambre sans avoir de l'équipement. Ensuite, je vais prendre un bain chaud. Ça fait du bien. Surtout que je n'ai pas de baignoire à la maison, j'ai juste une douche. Donc, s'il y a un baignoire dans l'hôtel, je vais prendre un bain chaud. Sinon, je vais prendre une douche chaude pour relaxer. Et puis, je vais aller me coucher. En général, ça va bien se passer. Je vais faire une bonne nuit de sommeil. Et même si je me réveille avec l'heure locale où il est 5 heures du matin, je vais continuer ma journée et faire une sieste éventuellement dans la journée si jamais j'en ai besoin. Je vais partir beaucoup avec les mains aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. Et puisqu'on parle d'hôtel, une question qui revient tout le temps. Est-ce que c'est nous qui devons payer pour notre chambre d'hôtel ? Heureusement que non. Parce que comme on est souvent dans les hôtels 4, 5 étoiles, ça nous coûterait très, très cher. Donc non. L'hôtel est toujours payé par la compagnie aérienne. On a toujours des chambres individuelles. Peut-être qu'il y a quelques compagnies qui ont des chambres partagées. Mais je pense que ça ne serait pas terrible. Mais en tout cas, je n'en ai jamais entendu parler. Mais nous, on a toujours des chambres individuelles. Par contre, c'est à nous de payer en général pour les repas. Alors, on peut avoir une allocation qui nous est donnée par la compagnie pour nos repas sur place. Ça peut être fait de différentes manières. Parfois, ça peut être sur une carte de crédit qui nous est donnée par la compagnie. Ou ça peut être une enveloppe qui nous attend à la réception lorsqu'on arrive avec l'argent comptant. Donc, ça varie beaucoup d'une compagnie à l'autre. Nous, on est en argent comptant. Mais on est en train de transitionner justement sur une carte de crédit. Et la dernière question qu'on me pose souvent, c'est comment se passe la formation ? Alors là, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que j'ai fait une vidéo complète là-dessus. Je vais vous la mettre à la fin de cette vidéo. Donc, dans quelques instants, vous allez pouvoir la voir sur le côté. Elle va être également. Le lien est dans la barre d'infos. La formation est très complète. C'est au moins 4 semaines de formation si ce n'est plus. En général, 4 semaines, c'est vraiment le minimum. Et pendant la formation, on va vous apprendre tout ce qui est sécurité pour commencer. Donc, les équipements de sécurité, comment les utiliser, comment vérifier à ce qu'ils soient fonctionnels avant que les passagers embarquent à bord. Où est-ce qu'ils sont placés dans l'avion ? Parce qu'il faut qu'on sache tout de suite. Si jamais il y a un feu, on ne va pas sortir son manuel et regarder où se trouve l'extincteur le plus proche. Non, il faut qu'on le sache immédiatement. Toutes les procédures par rapport à la sécurité, par rapport à la défense aussi. On doit se protéger. On doit protéger les autres passagers. On doit protéger le cockpit si jamais il y a quelqu'un qui veut s'y rendre sans y être autorisé. On va parler de tout ce qui est premiers soins. Et c'est les premiers soins avancés. On n'a pas toujours un médecin ou un infirmier qui va se trouver à bord de l'avion. Donc, il faut qu'on puisse suivre. Même si on a un médecin au téléphone, il faut qu'on puisse suivre toutes les procédures. On peut avoir un accouchement à bord. On peut avoir un décès à bord. Il y a énormément de choses qui puissent arriver. Donc, c'est un peu plus que juste apprendre à faire une PLS. On va également parler de survie parce que si jamais il y a un problème avec l'avion, on finit dans un désert ou on finit dans l'Antarctique ou dans l'Arctique, il faut qu'on puisse prendre soin de nos passagers. Donc, il y a énormément de choses qui sont couvertes. Je dirais que le service Comment servir les pattes ou le poulet, ça vient tout à la fin et en général, c'est en fait en deux ou trois jours. Donc, la formation est très complète. Si vous voulez en savoir plus, regardez la vidéo qui est indiquée. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est fait un petit peu qu'un carreau. J'ai dû la filmer en dix fois parce que je ne peux pas rester assis trop longtemps après mon dos et ça commence à me faire mal. Donc, j'espère que les raccords vont bien passer. N'hésitez pas à me retrouver sur Instagram si vous avez besoin ou si vous avez des questions, envoyez-moi un message privé. Ça me fera plaisir d'y répondre. Et puis, sinon, on se retrouve la semaine prochaine. Si j'ai une opération la semaine prochaine, vous aurez une vidéo qui avait déjà été enregistrée à l'avance mais qui sera tout aussi passionnante. Merci et à bientôt. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada